salut station fréquence et les bons soin 13 à côté à vous tous de la part de dundi 33 donc on est samedi 10 juin 2017 et c'est parti pour le qs sur du canal 27 alors ça c'est ce que j'appelle un faux départ où je m'y connais pas bon ben on va attendre un petit peu bon attention les stations fréquence pour le qso national du canal 27 bon en attendant que les gens m'arrivent le qso national du canal 27 est à la charge de chaque région donc c'est pour ça qu'il s'appelle qso national du canal 27 c'est pas un seul qso pour toute la france c'est une multitude de qso qui se font dans les différentes régions sur ce canal voilà pour le petit rappel et donc c'est vraiment à l'initiative de chaque région de lancer le qso donc de chaque om dans chaque région là de faire le maximum là pour le pour le lancer comme nous on a fait comme le centre france a fait comme la côte d'azur a fait également là pour 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 l'animer un petit news en attendant que les hommes arrive le l'antenne du web sdr a été remonté de deux mètres donc là on va dire que ce soir c'est un petit peu en test pour voir si si on nous entend mieux quoi d'après les traînées que je vois là ce web sdr je pense qu'il ya l'air d'avoir un petit plus bon c'est pas très sensible et bon c'est toujours bon à prendre d'autres améliorations seront apportées par par ludovic sur son web sdr du côté de l'alimentation et comme ça pour quelque chose d'un peu plus costaud voilà les 73 51 comment vas-tu ok on est passé on était au début l'antenne était à quoi était à deux mètres à peu près du sol bon on est passé à 4 m elle est elle est toujours cachée dans les arbres dans les autres way de dans les arbres mais bon deux mètres de plus c'est déjà pas mal j'ai essayé de lui faire avaler encore deux mètres de plus donc monter à six mètres mais achi de ludovic il a dit non là il dit pas question ah oui mais certains vivent trop heureux ils sont tellement cachés qu'on point qu'ils se font plus entendre ah oui parce que là bon j'ai pas mis le son niveau d'ordinateur pour pas avoir les faits d'écho mais je vois les traînées que tu laisses par exemple là ça sont bien marqué là on voit que tu es bien à quoi alors eric est ce que tu es là tu m'étonnes il aurait fait un peu de bruit dans les oreilles bon en tout cas là tu m'as avec un bon 55 là ici ça va ça là pour le moment il ya la propag n'a pas l'air d'être trop trop gênante c'est sortiment calme je suis pas allé voir sur les fréquences plus hautes que ça donne il ya du monde dessus ah oui quand même arrêt et c'est vrai que là ça fait quatre semaines qu'on a la propague comme ça tous les jours avec un petit creux là dans l'après midi puis après ça repart de plus belle jusqu'à ce qu'un tard le soir dans la nuit oui oui c'est alors c'est quand c'est quand c'est quand c'est quand c'est qu'il ya eu la journée la journée porte ouverte à radium 33 certains radium et en parler que sur ce cycle solaire on aurait deux effets de propagues qu'est-ce que tu en penses je suis arrosé par les stations allemand la règle apparemment ça a l'air de ne pas me parler alors il va là et puis la règle ça se passe au chaud ouais ok ouais je disais j'espère que ça passe mieux ce côté-ci que certains radio amateurs parlait là au niveau de ce cycle solaire là qu'on n'aurait pas une seule courbe de montée de propagues mais deux là sur l'ensemble du cycle alors c'est quand quand j'étais la journée porte ouverte à deux radium 33 et c'est en discutant à droite à gauche avec les hommes là bas que qui serait pas impossible que ce cycle solaire nous donnerait une double propague sur le cycle je sais pas je dis ça je fais que répéter ce que j'ai entendu là c'est tout perso je suis pas du tout j'y connais rien du tout là dedans et si agit on a dû parler en même temps ok vas-y c'est ça ta station bretaine ouais c'est un peu très bien tout le monde oh c'est du centrégo 4 donc petite puissance heureux 73 eric oh là là ça bombarde ah oui je vois ça mais par contre moi j'ai à peu près deux bons points de qrm mais c'est tout ah bah tu m'étonnes tu m'entends la radio à chi non non pas du tout ça ça a bien roulé madame bout à l'autre ça a bien roulé c'était impeccable c'est vrai que je m'attendais à tomber dans les bouchons le dos des sorties de magasins tout ça puis puis non bah là des explications les simples l'autre je connais pas je connaissais même pas son existence achi c'est pour ça que je suis allé au lac oui mais depuis la sortie 26 quel est le plus près côté aux champs lacs ou côté aux chambouillac là pas évident ouais par rapport à la sortie 26 parce que la sortie 26 j'attrape j'attrape la sortie suivante direction bordelac et puis ça y est quoi ouais enfin bon un jour le voyage ou l'autre choix laissé comme ça pour voir ailleurs fait donc j'y pense là qu'on est en début de cuisson en ce moment il ya pas mal de deux routiers la 2000 pattes là qui se qui se réinstalle donc pas mal de questions posées au niveau installation ceci cela comment avoir une bonne installation sachant que c'est plus à leur niveau pour une utilisation de la cibi utilitaire quoi puisque là j'ai appris aujourd'hui que en même temps les engins agricoles style moissonneuse batteuse tout ça eux aussi ce c'est qu'ils s'équipent cibi justement pour pouvoir correspondre avec les camions alors vu la difficulté qu'ils ont là au niveau des routiers là de pour s'équiper quels conseils on pourrait leur donner là de façon à ce que à ce que ça marche bien quoi mais pas du pas de matériel multimode un nom du matériel pour travailler à leur niveau quoi ouais mais au niveau bon niveau poste c'est l'embarras du choix mais au niveau installation antenne c'est parce que c'est surtout là que ça que ça coince beaucoup quoi si on regarde les les routiers espagnols portugais eux mettent les antennes sur sur les rétros mais bon de plus en plus de camions des rétros avec support en plastique pas évident d'autres les routiers français c'est plutôt derrière la cabine alors là pour le coup coincé entre la cabine la remorque ben ça renferme complètement l'antenne ça fait cache de faradé pour le coup et avec du tout sans pagaille donc quel conseil on pourrait leur donner mais c'est c'est une question très sérieuse en plus j'ai des messages en attente justement que ce soit côté forum comme côté côté facebook ou justement et là derrière nous le dernier ou n'importe quoi là sur le web sdr on a quelques mille pas justement là qui sont qui sont à l'écoute comme par exemple florent qui est sur le département sur le nord du département 17 là il est en train de suivre la qso là actuellement là derrière pour ramasser un maximum de conseils pour avoir une bonne installation car il a justement des soucis là de au niveau de sa cible ses collègues se plaignent de 2,2 de pas l'entendre quoi ou ou à peine donc évidemment réglage d'antenne l'emplacement de l'antenne il ya tout qui qui rentre en jeu quoi donc vu qu'ils sont en écoute là derrière sur le web sdr quel conseil la tu on peut leur donner ok bon d'accord ok toi christian est ce que tu au niveau emplacement ça par rapport à la hauteur ceci cela pour pas taper dans les ponts mais malgré tout ça marche au maximum est-ce que tu aurais les conseils à donner Oui affirmatif on va rester sur l'idée des groupes et oui parce que faut pas que ça tape m'ampuie sur dans les ponts tout en étant au maximum dégagé ouais non c'est sérieux en plus hachis trois coups Attends une seconde la centégo 1200 oui elle va bien sûr elle va bien sur les rétros parce que là ça reste quand même assez bas mais pas mal veulent être aussi en en base magnétique je vois mal une centégo 1200 en en base magnétique quand les mecs qui sont sur l'autoroute par exemple ou qui vont attaquer et qui vont passer sous un pont Il y a de fortes chances que ça vienne taper dans le pont Ok Attends il y a tiré qu'il a qui se signale t'as été routier je crois donc c'est une question très sérieuse en plus hein et quel conseil tu pourrais leur donner pour avoir une bonne une bonne installation là surtout côté côté antenne je n'ai pas de conseil à leur donner sans parler à tout le monde je n'ai pas de conseil à leur donner quand j'entends je dois te dire dire ils n'ont qu'à mettre une directive je dois te dire une antenne comme ça je n'ai pas de conseil à leur donner ils savent très bien qu'il y a des déjà sur les camions sur les camions qui sont maintenant il y a des emplacements pour mettre ces antennes on a une antenne qui fait 1m 1m 20 ça suffit largement je vois mes potes c'est ce qu'ils ont dans leur camion avec les potes bon après il y a des amplificateurs c'est sûr qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi une antenne de 1m 20 ça suffit largement et il passe carton bon moi je n'ai pas de conseil à leur donner ben pourtant si là tu viens de le faire et 1m 20 ça me paraît petit moi je pensais j'aurais pu se taper sur 1m 45 1m 50 ah ben non faut pas croire faut pas croire en voiture peut-être en voiture mais en camion non l'antenne elle est quand même assez haute même cachée derrière la cabine et ça marche impeccable voilà voilà après bon après chacun met ce qu'il veut après ça dépend de quoi faire eux je sais que c'est pour leur boulot et je peux te dire que ça passe bien moi je parle souvent pas tous les jours mais presque avec eux et ça passe hyper bien ok ok voilà j'ai pas d'autres conseils à donner ok donc là ils ont dû entendre la seule web sdr normalement ok j'ai entendu quelqu'un se signaler derrière Michel c'est toi qui est arrivé derrière non je me suis trompé retour Eric oui mais c'est sûr que là c'est pas évident à expliquer ça de trouver la bonne solution c'est assez tendu quand même sur un camion surtout que de plus en plus de cabines sont en plastique donc comme les supports de rétro tout ça les emplacements sont de plus en plus limités ouais effectivement ouais ben oui plaqué derrière la cabine mais avec un dégagement au maximum quand même au dessus limite foller les ponts quoi c'est c'est là où c'est ça devient hard c'est pas que ça devient hard maintenant vous vous écoutez ça en camion en camion maintenant tu vois les cabines qui jouent les cabines qui jouent d'accord elles sont toutes en fibre de verre comme tu veux si tu veux mais il y a des emplacements sur les camions qui sont derrière la cabine avec des des supports il y a des supports en ferraille pour mettre des antennes c'est caché derrière la cabine voilà faut je sais pas vous les voyez les camions faut les regarder tu vois pas beaucoup de camions avec l'antenne sur le toit des camions t'en vois plus avec sur les rétro voilà c'est terminé ça il y a des emplacements S près derrière les camions et là même quand les coupes au ventre le coup au ventre qui est sur le camion sur le toit du camion pour couper le ventre pour la remorque et l'antenne elle passe à travers et elle le sort à quoi ? elle le sort à 50 cm un mètre même pas un mètre et le mec il moudille avec voilà après faut s'intéresser au camion déjà ouais mais bon t'es d'accord avec nous qu'on n'est pas dans les camions mais on essaie quand même malgré tout avec ce que l'on sait au niveau installation civile de les aider c'est normal quand même de vouloir les aider à s'installer du mieux possible voilà c'est ça le but recherché la discussion c'est même si on ne connait pas les camions trouver les meilleures idées pour eux pour qu'ils puissent utiliser leur civile correctement qu'ils en soient pleinement contents ou quoi ? ah oui oui non mais je n'ai pas le contraire il faut leur donner des conseils pour installer ça dépend de ce qu'ils veulent mettre les ampilles les antennes voilà après une antenne plus performante que l'autre après ça n'a rien à voir pour l'installation pour l'installation ça n'a rien à voir maintenant les camions ils ont tout ce qu'il faut ils ont les installations les antennes radio il y a même les antennes télé aussi qui jouent avec ou alors plus les antennes GPS alors les installations sur les camions il y en a vous pouvez donner des conseils pour améliorer la réception ou la modulation ok ok ouais ben voilà c'est ça le but c'est ça le but bien au contraire c'est pour ça qu'ils viennent vers nous pour avoir un maximum de conseils ok j'ai entendu quelqu'un parler derrière en avant ok Ludovic n'est pas là ce soir le pauvre il est de Corville barbecue achi trois coups retour question c'est le même de la glace putain cette trace à chaque fois que tu laisses je me demande si tu n'as pas une trace sur le voie de SDR encore encore plus balaise que qu'Eric je le mets à l'abri d'Eric parce qu'il est dangereux ok ok bon alors est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent rentrer dans le QSO Michel ou d'autres ou alors est-ce que la Propag va nous ramener du monde il y a des allemands il y a des allemands il y a des allemands il y en a qui nous parlent de l'offensive il y a du 54 là de mon côté sur Sainte-Colombe de la part de Dindy 33 ok 73 à vous bonsoir Christian je crois qu'il y avait Eric derrière salut à tous je suis venu faire un petit tour on m'avait dit tiens là va un petit peu plus bas tu vas trouver du monde effectivement je vous retrouve à toi qu'est-ce que ça ? j'ai venu prendre mon relais un petit peu mais tardé au chaud fin il n'a pas envie alors ne t'inquiète pas j'ai l'attitude à côté je suis allé faire deux tours là ça m'a rafraîchi salut Robert salut Robert il n'a pas entendu oui si j'ai entendu salut c'est Thierry ? ben oui t'es pas sur notre fréquence je suis venu faire un petit tour en bas on m'avait dit tiens des fois c'est animé alors je suis allé voir voilà j'ai fait le passage pour vous saluer à tous ok j'y vais moi ok bah oui on se met on se met en bas enfin ici sur les 40 canaux surtout pour pouvoir en même temps se mettre à la portée des personnes qui se rééquipent tout ça là qui n'achètent pas d'emblée du gros matériel et puis et puis voilà quoi et puis bon c'est bien sympathique aussi de rester sur les 40 canaux mais on n'a rien contre les canaux supérieurs bien au contraire on y est tout le restant du temps hachis mais de temps en temps ça rappelle quand même un petit peu que bon la Sibi c'est c'est vrai c'est quand même de ce côté-ci quoi c'est c'est le petit clin d'oeil à chaque fois du week-end avant de que la semaine remonte en Béélu quoi mais oui je crois qu'on a tous commencé par les 40 canaux alors même bien avant il y avait moins que 40 canaux effectivement oui ben écoutez c'est pas plus mal d'annumer des fréquences sur ces 40 canaux voilà c'est pas loin de la fréquence à peine je ne sais plus d'ailleurs je présume la fréquence à le 295 vous savez c'est fini tout ça ? je ne sais pas je ne sais plus pas si je ne sais pas mais je ne sais pas mais je ne sais pas le 2785 si 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 bien sûr que ça fonctionne toujours au fait je ne sais pas d'une personne non ok c'est bon alors le canal 19 si si il fonctionne toujours mais ce qu'il y a au niveau des stations qui sont en AM les mille pattes surtout eh bien ils sont davantage sur leur canal habituel et ils y restent toute la journée sur leur canal habituel autrement dit tu peux leur retirer les 39 hauts de canaux qui ne se rendraient même pas compte ainsi trois coups mais autrement si si il y a du monde puisque assez régulièrement j'attrape des stations justement sous le 19 tels que Barracuda 56 euh il y a euh ah zut le riveron euh il y a euh euh ah zut j'ai oublié les autres euh non c'est pas du que Luc il y a le Scooby-Doo voilà et puis il y a pas mal d'autres aussi hein qui sont euh qui sont également sur le 19 d'accord ok t'inquiète pas j'ai la même chose de mon côté si c'est rémi roméo éco mike yankee rémi ah ok 100% ben oui c'est toi qui as fait un contact une fois là j'étais en communication avec la le 104 et puis tu as bricé depuis le fond de la semaine il me semble que tu es passé plein pot ah non c'était avec le Portugal c'était euh comment il s'appelle oh tu lui as parlé 5 minutes là il en revenait pas que tu es passé au suivi avec ta station mobile là ouais 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 c'est ça ouais il trouvait ça suspect quoi euh au début quand je l'ai eu j'étais à la hauteur de bricodépôt et après bon effectivement j'ai attrapé le pont d'Aquitaine et tout ça et euh hé 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 là mais comme quoi ben voilà hein c'est la propague voilà c'est 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 je vais arriver à 9 plus 10 ouais effectivement mais bon c'est c'est la propague il faut dire que c'est une super modulation quand même hein parce que même en Portugal là-bas ils carachent les choses mais c'est pas possible c'est pas possible je vais essayer derrière j'ai écouté auparavant j'ai discuté avec lui puis j'y arrivais un petit peu un petit peu juste après là voilà mais le Bordeaux ça passait bien tôt d'ailleurs il y en a 4 ou 5 ou 6 personnes qui s'imbriquaient euh l'ami Anthony je crois qu'il s'appelait et effectivement euh ça a été euh il me s'est tapé et tout là voilà mais c'est ça c'est en tout le micro euh c'est un petit clair et c'est moi je revenais vous j'aime bien passer à autre chose ça va je crois qu'on a tout compris si on veut pas de détails ok désolé je pensais pas qu'il avait repris moi je disais euh Christian qui va passer à autre chose ça fait à peine suspect quoi on a pas besoin de dessin c'est bon je crois qu'on a tous compris hein très bien très bien je vois qu'on captait vite c'est bien vous avez suivi le courant vous aurez un bon point hé 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 bon Eric il est revenu non ? hé 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 C'est quoi le film portugais ou c'est normal ? Alors tu vas me dire, c'est quoi le film portugais ? C'est toujours la vie, il faut qu'elle fasse. Ah oui, d'accord. Et tu sais à quoi reconnaît un avion portugais ? Non. C'est le seul avion qui a décolle, tout le monde. Bon, je reviens, je reprends parce que là je vais dire qu'on a eu toute la série. Je reviens vous faire un petit coucou, je vais faire un petit coucou. Ah mais c'est bon, la partie sérieuse est passée, maintenant c'est la partie déconnade. Ok, retour Eric. Que j'ai pas mal de bruit de mon côté, pas mal de QRM et que j'ai du mal à entendre un petit peu tout le monde. Ah, c'est vrai QRM, mais il n'y a pas de kilomètres ce petit appareil de vitre à l'avion. Ah oui, mais c'est au niveau du QRM qu'il va falloir que je fasse un petit jeu de piste. Parce qu'avec le mobile, dès que j'arrive devant la maison, oh putain la vache, Pascal il a remarqué aussi. Dès qu'on se gare là devant la maison, putain, tu vois le niveau, le R6 mètre monté. Ouh aïe aïe aïe. Et nous aussi quand tu me dis pas trop t'essuies quand j'y crois. On va, on va! On va, on va...